Et bien bonjour à tous c'est amis, j'espère que vous allez tous très bien les amis Aujourd'hui les gars on se voit une toute nouvelle vidéo pour une toute nouvelle série Du coup une nouvelle série, les modmaps du mois, c'est parti, juste après l'intro Du coup, cette série, ça sera un épisode par mois Donc je vais essayer de les sortir tous les premiers, donc 1er avril du coup pour le deuxième épisode 1er mars pour le 1er, 1er mai pour le 3ème, du coup on verra tout ça Du coup cette série, ça va consister en quoi les amis ? La série va servir du coup à découvrir les nouveaux mods, les nouvelles maps qui vont sortir du coup dans les semaines et mois à venir du coup Sur Farming Simulator 22, pas mal de trucs à regarder du coup pour le premier épisode Du coup on se retrouve juste après le générique, du coup on va commencer par les mods On commence cette vidéo avec le pack Sodimac de Universumus qui devrait sortir dans les semaines à venir pour la phase 1 Et on en met pour la phase 2, du coup je pense qu'on parlera de la phase 2 plus dans le deuxième épisode du coup en avril Mais du coup on va parler vraiment de la phase 1 Pour la phase 1 du pack Sodimac, on aura 5 nouveaux équipements disponibles Donc 4 remorques, un épandeur fumier qu'on pourra configurer en remorques Du coup on aura l'épandeur à fumier, 3 essieux, MIG-800 Du coup que l'on pourra configurer en remorques en encilage Donc niveau capacité, sans les ridels on sera à 27,5 m3 du coup Que pour le fumier parce que du coup la version sans ridel pour l'ensilage n'existe pas Et du coup on aura avec les ridels du coup pour la version fumier et pour la version ensilage On aura 34 m3 du coup de capacité On aura la remorque légumière de 3 essieux KLE 24-08 avec 29,5 m3 de capacité La ridel gauche comme vous pouvez le voir à l'écran sera animée du coup pour qu'on puisse l'ouvrir Donc voilà parce que c'est une remorque légumière et du coup on peut baisser la ridel IRL c'est pour pouvoir les mettre proprement du coup dans la benne Donc c'est beaucoup plus pratique En remorque agréable on aura la Sodimac Xeal 3621 en 2 essieux Et la Xeal 8332 du coup en 3 essieux Pour l'instant aucune information sur leur capacité Du coup quand le pack a été annoncé et testé les capacités n'étaient pas terminées du coup Mais il y aura des configs du coup pour les 2 bennes On aura les configs bien sûr de ridel, sans ridel, ridel à grain et ridel en silage du coup pour les 2 bennes En remorque TP on aura la Sodimac KTP21 avec 9,5 m3 de capacité Aucune configuration disponible à part les remorques donc quand je dis aucune configuration Bien sûr pour tout ce que j'ai présenté du coup pour les 5 équipements On pourra bien sûr changer les pneus mais aucune configuration à part les pneus Voilà pour la phase 1 du pack Sodimac qui devrait sortir dans les jours, semaines à venir Parce qu'il est déjà, les tests internes ont été terminés du coup il est en test actuellement chez Giant Peut-être que quand la vidéo sort il est déjà sorti les amis Dans l'épisode 2 du coup de la série on verra la phase 2 du pack Sodimac qui est déjà en préparation Et presque terminée du coup au niveau de la 3D Donc du coup comme vous pouvez le voir sur cette image on aura la gamme rafale du coup pour cette phase 2 du pack Donc je pense que ça va être plutôt sympa niveau épandeur de fumier les gars On va en avoir pas mal Et surtout les amis je tenais à remercier du coup la team Universimu Modding pour leur pack Tout ça, ça fait depuis du coup le 19 qu'ils nous sortent des packs comme le pack Roland, le pack Ponge etc C'est rare de qualité comme tous les autres du coup et le pack Sonimac vraiment Ça va apporter une marque incroyable dans le jeu qu'on n'avait pas pour l'instant Du coup les amis là on va directement passer au map Les amis pour ce premier épisode de la série les modes maps du mois Du coup j'ai deux maps à vous présenter On va commencer par la map Castelno de M.A.S.E.T et son équipe Donc M.D.L.Modding, Salmon et Actinium qui travaillent dessus avec M.A.S.E.T du coup Des skinshots de la map défileront pendant la présentation de la description de la map Et le live qui avait été fait dessus Du coup juste avant de commencer la présentation de la description de la map Je tenais à remercier M.A.S.E.T du coup qui a répondu à toutes mes questions que je vais poser pour cette vidéo Vraiment très très sympa à lui et je le remercie Pour la présentation de la description de la map Et on regardera même il m'a envoyé une photo exclusive du coup qui n'est pas encore sortie Sur quoi il travaille actuellement avec son équipe Du coup je vais vous lire la description que M.A.S.E.T m'a envoyé Que voilà donc je vais poser la question des champs Donc pour l'instant pour les champs L'équipe n'a pas encore toutes les informations car ils sont à 70% du travail Donc voilà mais ils pensent qu'ils vont être autour de 70 champs De grande taille carrée et de petit arrondi Car il y a deux zones sur la map Une zone céréalière plate la vallée du coup Qui est en bas du village Et une zone de montagne qui est au dessus du village Toutes les 3D sont nouvelles à savoir deux villages historiques Donc voilà du coup c'est une map photo réaliste Toute l'équipe on se sont rendu à Castelnou Et du coup pour représenter au mieux le village Plus de 90 maisons différentes et uniques Comme vous pouvez le voir sur l'image derrière vous Du coup on peut voir comment ils créent les 3D Donc voilà il n'y a aucune qu'une 3D de base du jeu Qui n'est réutilisée Comme il l'a dit toutes les 3D sont nouvelles Autant pour la ferme que les chaînes de production Que les coopératives, les décorations Il y aura au moins 12 nouvelles usines et points de vente Du coup toutes les usines ont des nouveaux objets Comme le vignoble avec l'ensemble des machines à production de vin Donc des nouvelles machines je pense qui vont arriver Du coup pour la production de vin avec la map Il y aura des nouvelles cultures comme les fruits Avec les outils et les chaînes de production Donc voilà des nouvelles chaînes de production Avec des fruits etc Donc ça ça peut être incroyable aussi La série est entièrement refaite et animée Une petite photo de la 3D en cours de réalisation du coup Sur la série elle est juste incroyable Il y aura des nouveaux objets à créer dans la série Pour l'instant il m'a dit j'en dis pas plus Du coup sur la map il y aura deux fermes Une laitière et une céréalière L'idée des fermes est qu'elles sont assez petites Avec le minimum de fonctionnement pour pouvoir grandir les fermes Et bien sûr avec les bâtiments disponibles de M.A.S.E.D. Mais si vous voulez vous faire plaisir à faire une grande ferme Ça s'adaptera du coup avec les bâtiments qui sont sur leur site Du coup on est sur le site de M.A.S.E.D. Comme vous pouvez voir du coup avec tous les bâtiments Qu'on pourra inclure dans la map donc qui sont payants Mais bon la map sera gratuite Pour leur travail on pourra les remercier du coup En achetant un ou deux bâtiments pour votre série ou quoi Donc voilà des bâtiments extrêmement beaux Et ce qui est bien c'est que du coup avec M.A.S.E.D. Même si c'est gratuit ça sera aussi beau niveau texture etc Donc voilà Du coup la map malheureusement ne sera pas sur console Car elle risque d'être trop lourde Et du coup comme il y a des nouveaux fruits etc Il y a des nouveaux trucs qui vont être ajoutés Je pense que de toute façon il va y avoir des nouveaux scripts Donc du coup elle ne sera pas sur console ni sur le mode hub Du coup la map devrait sortir cet été Donc je sais que M.A.S.E.D. du coup elle va annoncer pour mai 2023 Mais ils ne sont pas sûrs d'avoir totalement terminé la map Donc ils veulent sortir vraiment une map qui est terminée, testée etc Pour être large il m'a dit cet été 2023 ça sera sorti Du coup là on est sur l'image que M.A.S.E.D. m'a envoyée Donc comme vous pouvez le voir les amis Le village est juste magnifique Du coup actuellement ils sont en train de travailler sur la décoration Du bas du village Donc on peut voir des petits arbres, des voitures les amis garés Donc voilà on voit qu'on est dans le village Bah là on a une chaîne de production je pense Ou un point de vente du coup M.A.S.E.D. avait dit aussi dans un live Qu'il voulait vraiment une interaction avec le village Qu'ils allaient y passer beaucoup de temps Donc toutes les maisons qu'on voit là C'est celles qui ont été réalisées du coup dans l'extrait Que je vous ai mis tout à l'heure Du coup en 3D Et bah elles sont juste magnifiques du coup Ça c'est vraiment pas de la 3D de base Il n'y a aucune 3D de base ici Bah à part les arbres et puis les voitures bien sûr Mais autrement c'est toute l'équipe M.A.S.E.D. du coup Qui ont réalisé ces 3D et ces bâtiments Donc on peut voir que là on a vraiment un village Très très beau français On est bien du coup l'environnement Du coup voilà pour les informations de Castle Law Donc grâce à M.A.S.E.D. du coup on a pu en avoir énormément On a pu en savoir plus sur la map Et du coup je tenais encore à remercier M.A.S.E.D. pour toutes les informations Et l'image exclusive sur la décoration En cours dans le bas du village Un grand merci à l'équipe M.A.S.E.D. pour leur travail sur la map Mais aussi sur leurs bâtiments Qui sont juste incroyables Pour la deuxième map on va parler de The Valley The Hall of Fame Qui a été annoncé il y a moins d'une semaine Par l'équipe de Black Sheep Modding Pour l'instant il n'y a pas beaucoup d'informations A part que la map est en cours de conversion Et c'est 3 photos que Black Sheep Modding a publié sur son Discord Je pense que pour The Valley The Hall of Fame Nous aurons beaucoup plus d'informations Pour le deuxième épisode du coup de cette série Le 1er avril 2023 Parce que pour l'instant on n'a aucune information A part que du coup la ferme a été refaite pour l'instant Avec toutes les vaches, les moutons etc Mais on n'a pas d'informations si la map va être agrandie ou pas Bah je pense pas qu'elle va être agrandie S'il y a des trucs qui vont changer S'il y a des 3D qui vont changer pour l'instant On n'a aucune information là-dessus C'est déjà la fin de la vidéo les gars J'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu sous la vidéo Encore merci du coup à la team Universimu, à l'équipe MA7 Et à l'équipe de Black Sheep Modding Qui grâce à eux on va pouvoir découvrir des nouveaux environnements Et une nouvelle marque introduite dans Farming Simulator 22 Dans les semaines et les mois à venir Du coup moi je vous dis à la prochaine les amis Pour de prochaines vidéos, un prochain live Du coup on se retrouve pour le deuxième épisode de cette série Le 1er avril Du coup moi je vous dis à la prochaine Pour de prochaines vidéos, un prochain live les gars Allez ciao tout le monde